La capsule ici est plus ou moins une revue de propriétés que vous avez vues en première année pour l'intégral de Riemann. Donc, je vais lister les propriétés les plus importantes. Je ne les démontrerai pas. La démonstration se fait en utilisant la définition d'intégrabilité. Vous pouvez les trouver dans le manuel. Il y a une des propriétés, par contre, que je démontrerai en utilisant un exemple. Puis, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'inégalité du triangle pour l'intégral de Riemann. Donc, je dois commencer par poser une définition afin que les propriétés que je vais lister par après aient un sens. Donc, on a une fonction intégrable au sens de Riemann sur AB. Alors, par convention, pour tout C dans AB, je définis l'intégrale de C à C de F comme étant 0. C'est juste une convention qu'on pose seul-même. En plus, pour chaque sous-intervalle de l'intervalle AB, ça, ça pourrait être l'intervalle AB au complet. C'est un sous-intervalle, mais ça peut être AB. Je définis l'intégrale de D à C. Donc, vous voyez ici, la borne en bas est plus petite que la borne en haut. Nous, ce qu'on a défini, en fait, comme l'intégrale de Riemann, il faut que la borne en bas soit plus petite que la borne en haut. Donc, on va poser comme définition que quand on a ceci, ce qu'on veut dire, c'est moins le concept qu'on a défini. OK? Donc, ce concept-là a un sens. Je le multiplie par moins 1, puis c'est ça que je vais définir comme étant ce concept ici. Alors, ça étant dit, maintenant, voici les propriétés les plus importantes qu'on va utiliser. Ce sont des propriétés que vous utilisez depuis le temps que vous avez appris à calculer des intégrales. Donc, je les liste ici, les plus importantes. Et, bon, vous pourrez vous en servir dorénavant quand vous aurez besoin. Je ne les démontrerai pas. En fait, la démonstration, je pense qu'elle se trouve à la section 6.5 de la nouvelle inversion. Mais c'est juste essentiellement utiliser la définition de l'intégrale dans chacun des cas ici. Donc, premièrement, l'intégrale de C1F plus C2G. Donc, si F et G sont tous deux intégrables au sens de Riemann, alors une combinaison linéaire de ces deux fonctions-là est aussi intégrable au sens de Riemann. Et puis, je les obtiens, la valeur de ces intégrales ici, à partir des valeurs de l'intégrale de F et de l'intégrale de G, en essentiellement sortant les constantes, puis en disant que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut démontrer rigoureusement à partir de la définition d'intégrale. Une fonction qui est plus grande ou égale à zéro sur AB est telle que son intégrale va être plus grande ou égale à zéro. De manière plus générale, donc une généralisation de ceci, si je prends G égale à zéro, j'obtiens ça. Mais de façon générale, si F est plus grande ou égale à G, c'est-à-dire si le graphe de F est au-dessus du graphe de G, sur l'intervalle AB, l'intégrale de F va être plus grande ou égale à l'intégrale de G. Et puis, on peut diviser l'intégration de la manière suivante. L'intégrale de CAE, c'est l'intégrale de CAD plus DA. Peu importe où CD et E sont, compte tenu de cette remarque ici. Donc, ça, comme je disais, ça fait depuis que vous avez commencé à calculer des intégrales que vous utilisez ces propriétés-là. La quatrième, peut-être que vous ne l'avez pas vue présenter comme ceci, mais vous avez certainement servi de ceci. Si j'ai deux fonctions, de telle sorte que l'image de F est contenue dans le domaine de G, de telle sorte que ça a un sens de faire la composition. Si F est intégrable au sens de Riemann, et si G est continu sur AB, sur CD, donc ici, on a besoin d'avoir une condition plus forte que l'intégrabilité. On a besoin d'avoir la continuité pour G. Bien sûr, il en suit que si G est continu, alors G est intégrable au sens de Riemann. Cependant, ce n'est pas vrai que si G est intégrable au sens de Riemann que G est continu. Donc, on doit imposer cette condition un peu plus forte ici. Donc, quand on a ceci, la composée est intégrable au sens de Riemann. Vous pouvez prendre ces conditions, ces propriétés-là pour acquises. Je vais m'en servir pour démontrer la chose suivante qu'on appelle l'inégalité du triangle pour l'intégral de Riemann. qui dit la chose suivante, essentiellement, que si vous avez une fonction intégrable au sens de Riemann, bien, la fonction qu'on obtient en prenant la valeur absolue de F, ça aussi, c'est intégrable au sens de Riemann, et puis la valeur absolue de l'intégral de F est plus petite ou égale à l'intégral de la valeur absolue de F. Donc, on va montrer ceci. Donc, soit G qui va de R vers R défini par G de X égale à la valeur absolue de X. Bon, on a déjà vu que G est continu. Et puis, quand je regarde la fonction valeur absolue de F de X, ça, c'est quoi? Bien, c'est G rond F de X. Donc, je prends X, je le mets dans F, puis ensuite, je mets ce résultat-là, puis je le mets dans G, c'est-à-dire qu'ici, je mets F de X. Donc, G de F de X, c'est la valeur absolue de F de X. Donc, étant donné que G continue, que F est intégrable, alors par cette propriété ici, G rond F, qui est la valeur absolue de F, est intégrable. OK, donc, est intégrable au sens de Riemann. sur AB. Alors, ça, c'est la proposition, la propriété qu'on vient juste de démontrer, ne pas démontrer, mais de discuter, là, en haut de page, ici, dans celle-ci. Aussi, donc, j'ai une autre propriété que je vais utiliser. Si, je vais utiliser cette propriété ici, si F est plus grand ou égal à G, alors l'intégrale de F est plus grand ou égal à l'intégrale de G. Comment je vais me servir de ça? Je vais me servir de ça dans le sens suivant. En plus, je sais que F de X est toujours plus petit ou égal à valeur absolue de F de X. T est toujours plus petit ou égal à valeur absolue de T. Ça, c'est vrai, donc, pour tout X dans AB. Donc, par la propriété 2, qu'on vient de voir. Donc, propriété, ops, 6.17, numéro 2. Demain, M, moins F de X est plus petit ou égal à valeur absolue de F de X. Donc, la valeur absolue de T est toujours plus grand ou égal à moins T. Donc, ça, c'est vrai, encore une fois, pour tout X. Donc, j'utilise juste les propriétés des valeurs absolues ici. Et donc, par le même argument, j'ai ça. Donc, encore une fois, j'utilise ce raisonnement ici. hein, cette propriété ici. Donc, j'ai montré, avec tout ça, j'ai montré que l'intégrale de AB de F, d'un côté, c'est plus petit ou égal. Donc, ceci, c'est cette inégalité-là. Et puis, je vais prendre cette inégalité ici, puis je vais la multiplier par moins 1 de chaque côté. Ça va changer le signe de l'inégalité. Ça va me permettre d'écrire ceci. Donc, ce nombre ici est plus petit ou égal à ceci, plus grand ou égal à moins ceci. hein, c'est la même chose qu'il y a ici. Ici, ici, j'ai le signe négatif. Donc, la valeur qui est ici en valeur absolue doit être plus petit ou égal à ça. Donc, la valeur absolue de ce qui est au milieu ici est plus petit ou égal à ça. Hein, ça, c'était quoi ici qu'on avait essentiellement dit si t est plus petit qu'epsilon, ça veut dire ça que valeur absolue de t est plus petit qu'epsilon. C'est ça que ça veut dire. OK? Alors, comme je disais, ça, c'est une propriété maintenant que vous pouvez vous servir. C'est souvent utile. Puis, on appelle ça l'inégalité du triangle pour l'intégrale de Riemann.